Musique Bonjour amis auditeurs et auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices, bienvenue sur Pastel FM et sur Pastel FM TV. Je suis Slim Antir et nous sommes le 20 mars. Je vais vous donner notre position concernant le contentieux que nous avons avec le conseil régional Nord-Pas-de-Calais en l'espèce son président Xavier Bertrand au sujet d'une subvention que nous devions recevoir comme toutes les radios de la fédération associative, la fédération régionale des radios associatives du Nord. En 2017, celle-ci nous a été supprimée dans des conditions que nous avons toujours contestées et nous avons considéré que les accusations portées par le conseil régional et par son président en particulier étaient totalement fausses et erronées. Elles ont aussi produit un préjudice qui est extrêmement économique, financier, mais un préjudice d'image puisque nous avons été accusés de prosélytisme. Enfin, bon, là je ne reviens pas sur les points de ce débat, mais nous avons toujours considéré, après avoir fait proposition de discussion, de rencontre au président à ses services qui n'ont jamais été suivis d'effet, considéré que c'était non pas dans la polémique publique dans laquelle on nous a cherché à nous entraîner, mais dans le respect du droit et dans la saisine de toutes les instances de justice républicaines et qu'il fallait effectivement faire valoir son bon droit. En partant de plusieurs principes, d'abord la libre administration des associations, le fait que Pastel FM, en tant qu'un radio, était libre, compte tenu de ses engagements avec le CSA qui ont été approuvés historiquement depuis maintenant 44 ans, d'édicter sa ligne éditoriale et qui ne revenait à aucune institution politique de surcroît, d'exiger quoi que ce soit sur sa ligne éditoriale et d'intervenir sur sa programmation. Nous avons engagé une action en justice, au titre sur la suivance en 2017, devant le tribunal administratif de Lille, malheureusement qui n'a pas suivi nos arguments, et je suis heureux de vous annoncer aujourd'hui, 20 mars, que la Cour d'appel administratif de Douai, grâce au travail acharné de nos conseils, Maître Dutat et de son collaborateur, M. Elbailly, fait droit à nos revendications. Elle a clairement indiqué que la décision du président de région était fondée sur, d'une part, une erreur de fait et, d'autre part, une incompétence qui est un élément extrêmement grave dans, finalement, la bonne administration et la bonne gestion des institutions, telles qu'elles soient, communes, régions ou départements. Elle dit clairement que la décision qui a été prise ne pouvait pas être prise par le président ni même par son directeur général et que là, il y a une forme d'abus de droit, une situation abusive et discriminatoire. Elle est d'autant plus discriminatoire, bien sûr, que cette situation s'est produite en 2017, en 2018, en 2019, en 2020, en 2021, en 2022. Et toutes ces décisions, nous les avons contestées, bien sûr. Elles sont aujourd'hui, comme on dit en droit, pendantes devant le tribunal administratif et cette décision de la Cour administrative d'appel va devoir, bien évidemment, être prise en compte par le tribunal administratif de Lille sur les années, sur les sept années suivantes pour rétablir effectivement le droit et l'égalité de tous les citoyens et de toutes les personnes morales devant l'administration du bien public. Et en parlant de bien public, je voudrais dire que l'action longue que nous avons engagée à sept longues années pour arriver à ce premier point, victorieux, alors que nous avons fait face à beaucoup de mouvements, finalement, d'argussie ou de contre, comment dirais-je, ou de problèmes de procédure. Ce qui est important, c'est que dans cette affaire, c'est la question de la liberté d'opinion, de la liberté d'expression et des conditions dans lesquelles elle peut être exercée en France qui est importante. C'est aussi, finalement, une manière pour nous, par la détermination que nous avons mise à ne pas nous laisser faire, à ne rien lâcher, à défendre le bien commun qu'est la démocratie et l'organisation des institutions de la République. Il faut, vis-à-vis desquelles, il faut absolument conserver le capital de confiance. Il faut, bien sûr, selon nous, à l'évidence, les défendre contre toutes les tentations ou toutes les tentatives de les détourner ou d'en faire un usage abusif au nom d'intérêts particuliers. Et nous avons toujours dit nous irons devant les tribunaux, nous irons jusqu'au Conseil d'État si c'est nécessaire parce que nous considérons que force doit rester à la loi commune. c'est de l'ex, dur à l'ex, comme on dit, effectivement, au droit romain. Voilà, donc nous sommes heureux de constater aujourd'hui que nous avons été entendus par la justice, que nous avons été entendus par la Cour d'appel et nous sortons, en quelque sorte, de cette longue épreuve de sept ans, finalement, de décisions discriminatoires. Et c'est vraiment une vilaine querelle que nous avons été, que nous avons subie, que nous avons subie et dont nous sortons, finalement, revigorés, revigorés par une décision qui fut peut-être longue à venir, mais en tout cas qui conforte l'État de droit et le refus de tout abus administratif, politique, d'où qu'ils viennent. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada